Et là, le Flip, en termes de design, il laisse personne indifférent pour le coup. Parce qu'on a largement agrandi l'écran par rapport à l'année dernière. On est sur un écran qui, aujourd'hui, fait 3,4 pouces. Donc il permet d'avoir un immense écran externe et un design qui a été totalement retravaillé. Puisque lui aussi, a cette nouvelle charnière qui permet d'avoir aucun espace. Donc entre l'appareil, il perd, là encore, au niveau de la charnière, 2 mm. Donc c'est un téléphone aussi compact, pour le coup, c'est clairement un avantage. Il a une prise en main qui est aussi bonne et agréable. Il était déjà très beau, donc là, maintenant, on se plaint des dents. On passe à vraiment un stade d'autif. Dans la poche, ça va vraiment être beaucoup plus agréable qu'avec le précédent. J'ai le Flip en Pro en perso, enfin le Flip 5 en perso et le Flip 4 en Pro. Et on voit la différence entre les deux. Ça, c'est le 4, c'est ça ? Là, c'est le 4 et là, le 5. Ah oui, incroyable. La différence entre les deux, c'est qu'il y a une compacité qui est vraiment beaucoup plus importante. Après, je pourrais te le demander de le ressortir pour prendre en vidéo. Je passais juste en rédaction en ce moment-là pour éviter de ne pas le faire. Ouais, c'est ça. Non, t'inquiète, t'inquiète. Mais bien sûr. Trop cool. Merci. Ça, c'est vraiment le point principal, vraiment la compacité. Au niveau des couleurs, on a trois couleurs sur le fold, le noir, le bleu, le crème. Et sur samsung.com, on peut retrouver en exclusivité le cobalt et l'argent. Sur le Z Flip 5, on retrouve du coup du graphite, du crème, du lavande et du verre d'eau. Et en plus, sur samsung.com, on va retrouver du cobalt, de l'argent, du vert et du jaune. Donc, il y a un vrai choix, du coup, pour chaque personne, finalement, de se recouler avec le Galaxy Flip qui lui convient. Pour le coup, Aga va vous montrer un outil de personnalisation juste après qui s'appareil. Je suis fini cette partie. Ouais, je suis un peu teasing sur les autres, comme ça, moi, ça a tiré attention. Là-dessus, cet écran, en fait, l'idée, c'est de faire en sorte que l'on puisse, du coup, désormais l'utiliser, finalement, pour faire plus de choses que ce qu'on pouvait faire auparavant. Auparavant, sur le Z Flip 4, on avait un écran qui était là pour avoir de l'information, pour recevoir des notifications. Mais en termes d'interactivité, on était très limité. Aujourd'hui, sur le fold, on passe vraiment un cap en termes d'interactivité. Désormais, on peut accéder à son calendrier et avoir un listing de ses différents rendez-vous, du coup, en cours, c'est un premier temps. À la météo, à des contacts préférés, avoir ses alarmes, pouvoir avoir son compte de passe à Samsung S. Mais aussi, désormais, du coup, à des applications tierces qui font leur apparition, du coup, comme Google Maps, qui permet, de pouvoir utiliser encore, qui permet, du coup, d'utiliser son Flip, sans avoir à l'ouvrir. Et ça, c'est plutôt canon. D'autant plus que, dorénavant, on a un clavier, du coup, sur l'écran externe, pour pouvoir, soit répondre à un message beaucoup plus personnalisable, personnalisé, plutôt que, si on peut faire auparavant. Auparavant, on peut faire plus des réponses rapides ou des réponses vocales. Là, on peut vraiment, du coup, avoir accès à un clavier complet pour pouvoir vraiment répondre. C'est plus uniquement un panneau d'affichage, en fait. C'est un vrai écran. C'est un vrai écran et ça, c'est plutôt l'excellente nouveauté. Et cet écran-là, même en termes d'interactivité, en fait, on retrouve un peu ce qu'on peut retrouver sur l'écran interne. C'est-à-dire, pour revenir en arrière ou à l'écran principal, hop, je peux faire, du coup, comme sur mes... Et les mêmes gestes, exactement. Pour... Je peux remonter, du coup, sur un message. Si je vais, du coup, sur un message, il suffit de faire le geste de retour en arrière pour revenir en arrière, comme on fait, du coup, sur l'écran interne. Donc là-dessus, c'est ce qui est vraiment bien, c'est de pouvoir vraiment retrouver, du coup, des gestes qu'on a à l'habitude, du coup, à la fois sur l'écran interne, sur l'écran. Et donc, on peut regarder un film Netflix dessus. Exactement. C'est fort, ça. Ça, c'est quand même pas mal. Bon, après, je conseillais plutôt d'ouvrir l'écran pour profiter. J'ai vu que ça pousse, mais... Après, celui qui veut regarder un film sur son écran extérieur, on peut, en tout cas. Donc ça, c'est plutôt un bel avantage. Le petit décroché, là, il sert à quelque chose ? Oui. On s'aperçoit qu'il y a un décroché dans l'écran. Si je mets un... Je vais mettre n'importe quelle adresse pour montrer. Je mets une adresse. Je reviens, du coup, au principal. Et le décroché, du coup, me sert à avoir la notification de Google Maps. D'accord. Je suis juste à appuyer dessus pour pouvoir revenir directement dessus. Donc, en fait, ça sert à afficher les notifs, c'est ça ? N'importe quelle notif ? Les applications qui sont en cours. D'accord. Ça fait que la musique, par exemple. Ça peut être, du coup, les... Google Maps. Ça peut être, du coup, certaines applications compatibles qui sont très difficiles pour pouvoir avoir vraiment accès directement à ce que l'on préfère, du coup, avoir, du coup, à la notification. Les notifications, on va les avoir du coup accessibles. Hop, un seul geste. C'est un écran principal. À droite, j'ai accès aux notifications. Du coup, maintenant, c'est le coup d'œil. Et je peux aussi, en personnalisant, du coup, mon fond d'écran. J'ai eu accès à plein, 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 plein de fonds d'écran différents que je peux venir personnaliser. Oula, expliquement, je peux ajouter un nouveau fond d'écran. Choisir d'en mettre un, si j'avais pris une photo, je vais vous montrer une belle photo de la table. Je peux choisir, du coup, ma belle photo de table que je peux ensuite intégralement personnaliser. Donc, choisir de modifier la position de l'heure, par exemple. Je peux mettre un cadre, du coup, différent, pour pouvoir avoir un niveau de personnalisation qui est plus optimisé et des couleurs, du coup, à l'externe, qui correspondent peut-être plus à mon produit. Je peux, si je reviens en arrière, ajouter, du coup, un icône de batterie. C'est quand même toujours mieux de pouvoir ajouter sa batterie, du coup, sur son produit. Je peux également, du coup, choisir mes notifications, justement. Soit d'avoir un petit point rouge assez discret, ici, qui m'indique que j'ai des notifs. Soit, au contraire, du coup, d'avoir l'affichage des différents volets de notifications qu'on peut avoir, du coup, ici. Comme ça, d'un seul coup d'œil, je sais que quelqu'un m'a appelé. Je sais que j'ai toutes ces informations-là, du coup, en quelques secondes. Ou en avoir aucune, si on veut, du coup, avoir un écran vierge et juste avoir à glisser, du coup, sur son produit. Il est plutôt utilisable dans ce sens-là ? C'est-à-dire que le décrocher est en bas ? Oui. D'accord. Ensuite, on peut, bien sûr, du coup, se prendre en photo. On a accès à deux capteurs 12 mégapixels, un ultra grand angle et un grand angle. Pour lequel, là, c'est pareil, on vient totalement changer, en fait, notre façon de prendre des photos, du coup, sur un flip. Auparavant, sur un flip 4, on pouvait uniquement prendre une photo. Et c'est tout. Maintenant, vous allez accès au rivage, du coup, directement sur l'écran externe. Donc, vous pouvez modifier, typiquement, le ratio de la prise de photo, si vous pouvez prendre plus d'écran, si vous voulez prendre des ratios différents. Ajouter un minuteur, pouvoir, du coup, modifier les filtres chauds ou naturels. Mais si vous êtes en mode portrait, par exemple, je reviens dessus. Si vous êtes en mode portrait, vous pouvez aussi, du coup, choisir vos différents filtres, directement depuis l'écran externe. Donc, il y a toute l'interface, quasiment, et à dispo. Exactement. Et je peux prendre ma photo, ensuite, simplement, en cliquant, ou bien, comme on avait l'habitude de le faire, en faisant un selfie paume. Ou bien, simplement, du coup, en appuyant sur le bouton volume plus ou volume moins, pour prendre la photo. Ok, ok, intéressant. Ces photos-là, c'est pareil. Là, je vais m'en prendre à la volée. Je ne suis pas sûr que celle-ci, par exemple, me plaise vraiment. Maintenant, je peux la supprimer directement depuis l'écran externe, sans avoir... Ça va, d'ailleurs, on ne peut pas non plus. Sans avoir... Elle te plaît, celle-là ? Elle te plaît, on la garde, alors ? Oui. Eh bien, je suis allé pour ça mori. Très bien. C'est vraiment toute la même attractivité qu'on peut retrouver, du coup, sur l'écran. En termes d'autonomie, ça ne mange pas plus, cet écran ? On est sur quelque chose, en fait, d'assez différent, puisque dans l'usage, on va se dire qu'on va moins en vœu de son smartphone. Ok. Donc, on a une batterie qui est similaire sur le Z Flip 5 par rapport au Z Flip 4, c'est une batterie de 3700 mAh, mais par contre, avec le processeur du coup, c'est un vergon, du Gen 2 pour Galaxy, on a, du coup, eu des très bons résultats sur le S23, un peu d'autonomie du Z Flip, c'est un test, et qu'on aura, du coup, vos feedbacks, mais il sera un moment meilleur. Ok. Et si, par exemple, je ne sais pas, dans mon quotidien, je vois très rarement mon téléphone et je l'utilise que comme ça, techniquement, elle sera encore meilleure que si... Ok. C'est intéressant, ça. Parce que là-dessus, on a un écran, enfin, l'une des premières sources de perte de batterie sur un smartphone, c'est l'écran. Donc, là, on a un écran qui est deux fois plus petit, quasiment, que celui, du coup, à l'intérieur, donc forcément, mécaniquement, ça permet d'avoir une ingestion d'utilisation. Et là encore, tout ce que je vous ai dit sur le Z Flip 5, du coup, est applicable au Z Flip 5, donc, on a du renfort de Réglas 8 plus 2 avant-arrière, du cadre Amoral In-Nom, de la certification Bureau Veritas sur les 200 000 ouvertures fermetures, un écran à 1% plus résistant, on est vraiment sur quelque chose de solide. IPX8. IPX8, bien sûr, aussi. Par rapport au Z Flip 4, il est un peu plus rectangulaire, ou pas ? Alors, j'avoue, je n'ai pas en tête les dimensions exactes, mais on est dans un mouchoir de poche beaucoup plus identique. Ok, ouais. Il y a quelques millimètres d'écart, mais on le voit, je ne sais pas, je vais faire ma poche. On le voit en comparant, du coup, le 2, on est sur un encombrement légèrement plus réduit sur le 5, mais c'est à 2,0, il y a plus de quelque chose, 1,000 mètres près. Il faudrait voir là les fiches produits exactes pour avoir l'information totale. Donc, c'est en ferme. Ça reste ou pas ? Non, refermer est toujours du coup un geste pour pouvoir éteindre le produit. Enfin, éteindre l'écran. Mais bon, il suffit d'appuyer deux fois et ça lance la pareille. Ou en ayant mis le raccourci. Si on a mis le raccourci, hop, il suffit de le prendre, tac, comme ça. Il y a une empreinte digitale sur celui-là ou pas ? Oui, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais l'empreinte digitale est située sur le côté. Donc, c'est pareil, c'est super pratique d'être bien sur la main quand on a le téléphone en main. Oui, c'est vrai ici. Et c'est le cas également sur le fold. Juste ici. Donc, ça permet comme ça de déjurer son produit. Si jamais, par exemple, une personne n'a pas mon mot de passe ou n'a pas mon empreinte, il peut quand même accéder à cette... Non, il accèdera et je ne vais pas montrer sur le bain, du coup. Mais dès que j'ai switché, j'ai un copisme. Donc, soit j'ai mis la reconnaissance faciale qui s'active à ce moment-là et qui me permet de le déverrouiller, soit j'appuie simplement sur le côté pour pouvoir ensuite accéder à elle. Donc, ça, c'est... Tu l'avais depuis hier, c'est ça ? Oui. C'est une question bête, mais il y a du Always Un Display dessus ou pas ? Oui, bien sûr. Et pour le coup, justement, sur l'écran externe, je pense qu'il y a une bonne transition avec ce que Agathe va vous montrer. C'est un petit peu juste. Oui, bien sûr. Merci. On va voir toutes les couleurs. Le noir marque beaucoup les traces de doigts. On est sur du graphite. Du graphite ? Oui, c'est un gris un peu foncé. C'est peut-être celui qui... C'est plutôt sur les couleurs plus claires, finalement, où on retrouve moins de traces. Ensuite, on va retrouver dans la partie Fold une code qui va être commune au Fold et au Flip. C'est celle-ci. C'est une code transparente avec un petit support ici qui va être amovible. Alors, ce support peut servir pour faire de la prise en main, bien sécurisante. Il peut aussi servir, si on le tourne, pour positionner le smartphone pour faire de la lecture de vidéo. Donc, ça le loque ? Ça le loque, oui. OK. Il n'y a pas de jeu. Elle est bien rigide et on peut le poser comme ça. Clairement, à l'horizontale aussi ? Alors, à l'horizontale, on peut aussi, oui. Pour regarder une vidéo, c'est plus sympa. Sauf que c'est une merde que TikTok, comme elle dit. Des stories, des LL, etc. Et cette coque-là, elle existe pour le Flip, mais elle existe aussi pour le Fold. Et en fait, ce petit anneau, on peut le retirer et le remplacer avec un autre gadget qu'on va avoir aussi dans notre gamme. On a des petits boutons, vous savez, qui se déploient comme ça pour faire vraiment de la prise en main sûre. On a des petites lanières pour le mettre un peu en votre bracelet pour avoir une bonne prise en main également. Enfin, voilà. Des petites choses aussi plus colorées qui vont accessoiriser un peu le Fold. Ça, c'est pas collé, c'est intégré dans la coque. Exactement. C'est intégré dans la coque. Et en fait, on a un petit élément, on a un bouchon, en fait, pour quand on souhaite rien mettre. Et sinon, on a ce type d'accessoire. Et donc ensuite, on va retrouver cette coque-là, qui est vraiment une nouveauté dans notre gamme. Je ne sais pas si vous en avez entendu sur elle déjà. Oui. Lipstick ? Non. Non. C'est une coque qui est transparente à l'origine, dans laquelle on met une petite carte sur laquelle il y a une puce NFC. Le smartphone va reconnaître la puce, et en fait, il va accorder le fond de l'écran externe au design qu'on a sur la carte. Alors, on a plein de cartes différentes. Là, on a quelques exemples. Ah, c'est ça, donc. Oui, c'est ça. Mais on a aussi des licences avec Kisari, notamment. Des petites choses assez originales, animées. On va avoir des éditions BTS, etc. Enfin, il y a vraiment pas mal de collaborations qui doivent être ouvertes autour de ce format-là, parce que c'est un format qui est assez original. Et donc, voilà, l'objectif, c'est vraiment d'avoir une personnalisation complète du smartphone pour l'utiliser. On est sur un smartphone qui est un peu disruptif, un peu fun, un peu pop, donc c'est intéressant d'avoir des accessoires aussi qui changent un petit peu. Oui, c'est marrant. Un peu déjanté avec ce type de fond d'écran, c'est cool. Oui, et un peu innovant aussi que l'accessoire... C'est que le fond d'écran ? Ça modifie que le fond d'écran ? Oui, c'est ça. Que le fond d'écran. Une petite icône, non ? Il n'y aura pas d'icône ? Alors, peut-être que dans des éditions futures, on ira plus loin dans la personnalisation, mais pour le moment, c'est ce qu'on a. Donc là, si je change la carte, c'est que je mets celle-ci. Donc quand on fait des selfies miroirs, par exemple, on a un truc bien synchronisé, un design complet du smartphone. Donc ça, c'est vraiment sympa. Il y a tant d'autres choses à faire autour de ça. C'est un petit format qui est fun. Et ensuite, on va retrouver des éléments un peu plus classiques, comme des coques en silicone. On a une gamme qui est assez large cette année, avec beaucoup de coloris, assez estivaux, un peu pop, etc. Donc là, on a du verre d'eau, qui rappelle la couleur verre d'eau du Flip. On va aussi avoir du lavande, qui ressemble beaucoup à la couleur lavande du Flip. Un crème, un abricot aussi. Le indigo. Enfin, voilà, on a pas mal de coloris différents. Et on va retrouver également des coques en similicure vegan, qu'on n'a pas là, mais qui sont un peu plus très bien.